Certains lots de charcuterie ou de fromage sont sans doute à l'origine de l'épidémie de l'hystériose qui sévit en France depuis quelques semaines. Une trentaine de personnes ont été touchées et 7 d'entre elles sont décédées des suites de l'infection. Malgré les enquêtes épidémiologiques qui se poursuivent, l'origine exacte de la contamination n'a pu être identifiée. Ce matin, le ministère de l'Agriculture a été obligé de lancer un appel à la vigilance et à s'expliquer après la fuite dans la presse de ces informations. Isabelle Sabourot. Sans précédent depuis 1993, le gouvernement a révélé l'ampleur de cette épidémie de l'hystériose qui a entraîné la mort de 7 personnes depuis novembre. L'alerte sanitaire avait été donnée le 2 février dernier, mais faute d'avoir pu identifier l'origine de cette épidémie, le gouvernement avait choisi la discrétion. Dans cette situation extrêmement embarrassante pour les gouvernants et pour les responsables qui consiste à dire nous enquêtons, mais à ce stade, l'enquête ne nous permet pas de dire d'où vient cette épidémie. Donc c'est la plus mauvaise période pour nous où à la fois on constate les dégâts et on n'a pas de réponse aux questions que nous nous posons. Toute la France s'est touchée, 19 départements au total. Les populations à risque sont les femmes enceintes, les personnes âgées ou sans défense immunitaire. En attendant les résultats de l'enquête mercredi, elles doivent éviter de consommer les fromages au lait cru et les produits de charcuterie. Ce sont surtout les rillettes et produits en gelée qui sont montrés du doigt. Le gouvernement vient d'ailleurs de durcir la réglementation en charcuterie avec notamment des dates limites de consommation réduites. Souvent c'est aussi des produits achetés en fin de date limite de consommation, gardés un peu au-delà dans des conditions qui ne sont pas excellentes. Surtout d'ailleurs chez un certain nombre de personnes qui ne voient pas bien clair les dates, etc. Donc date limite de consommation et affichage des dates en plus grand. C'est ce que nous avons décidé de faire. Certains spécialistes vont même plus loin. Il ne faut pas se fier aux dates inscrites sur les emballages car elles ne sont valables que si la conservation s'effectue dans des conditions optimales, pas plus de 4 degrés, ce qui est rarement le cas. Le problème c'est que le consommateur, lui, n'a pas les moyens, notamment en équipement de froid, de conserver ses produits correctement. Donc il faut qu'à l'intérieur de cette date limite de consommation, le consommateur consomme le produit vite. Vite et dans un délai maximum de 4 jours après l'achat pour être sûr d'éviter tout risque de contracter la listériose.